Bonjour à tout le monde, nous voulons rassembler pour je dare un coup de l'aîné. Non, pas je dare un coup, non, je suis devant je dare un coup, non, je dare un, je serai motivé. Non, non, alors je m'envoie tout de suite. Ma cody pour partager chez l'écran, l'eau. Hop, voilà, vous avez une image. Donc, je ne sais pas si ça vous dit, tu peux laisser un peu le son, est-ce que quelqu'un connaît cet auteur ? Je n'entends plus rien ni personne, je ne sais pas s'il y a un problème technique, désolé, mais j'arrête le partage. Vous l'avez vu ? Oui, oui, mais je ne connais pas je tombe. Oui non plus. Vous ne connaissez pas, voilà. Un connu au bataillon. Un connu au bataillon. Alors, je suis très heureux que, très désolé que vous ne le connaissiez pas, mais très heureux de vous le faire connaître. Vous avez, à mon sens, un des auteurs majeurs, je ne vais pas dire contemporains, puisqu'il est décédé. C'est un Belge. C'est un Belge, c'est Paul André, le tournésien au sens de la région de Tournée, puisqu'il n'était pas natif de Tournée. Il n'y est pas décédé non plus, d'ailleurs. Mais il a vécu, il a vécu autour de Tournée. Paul André, qui est né en 1941 et qui est décédé en 2008, il y a déjà une quinzaine d'années. Paul André, qui était de Bléhary, qui est un village sur la frontière, bien sûr, entre la France et la Belgique, dans la région de Saint-Amand-les-Eaux, entre Saint-Amand et Tournée, et qui est au cœur du héno, le héno belge pour le coup. Le héno belge, on est en Belgique, on est en Wallonie administrative, on est dans le héno belge au sens historique, et on est dans le tournésie au sens linguistique. On a à peu près tous les critères pour que ce soit le plus compliqué possible. C'est un authentique énuyé, Paul, avec ses ascendants qui sont des frontaliers, soit français, soit belges, des parents originaires de France et de Belgique. Je n'ai pas recherché sa généalogie précise, mais son grand-père était brasseur. Il a souvent évoqué les culs des juments de brasseurs qui étaient dans la boutique de son grand-père. Ce sont des fermiers, ce sont des gens de la terre. Et puis son père, Paul, était médecin, médecin de campagne, médecin rural. Et il a donc, avec ces ascendants-là, pu bénéficier de l'ascenseur social, né en 1941, un des précurseurs du baby-boom, si vous voulez. Et donc, il a fait ses humanités, après l'école, bien sûr l'école élémentaire, ses humanités, comme on disait à cette époque-là, à tourner. Et c'est là-bas à tourner, donc il va passer les épreuves qui vont l'avenir à ce qui correspond à notre baccalauréat. Et puis, il va tourner. Et puis ensuite, il va aller à Louvain pour faire une licence de philologie. Et il deviendra professeur de français en 1963. Il a 22 ans en 1963. Et donc, il va exercer une carrière de prof de français. Mais il va commencer par un service civil qu'on appelle en Belgique, à cette époque-là, coopération technique. Et il va partir pour trois ans en Tunisie, à Kéruan précisément, de 1963 à 1966. Et c'est une époque qui va, comme beaucoup de gens qui ont fait de la coopération, j'ai eu moi-même des professeurs qui avaient été en coopération en Algérie, mais peu importe, au Maghreb le plus souvent. Comme beaucoup, il est marqué par cette époque-là. Et il va en garder dans des traces, non seulement d'amitié avec des Tunisiens, avec des… Alors, je suis en train d'essayer de changer d'écran, mais au hasard, il ne marche pas. Alors, du coup, j'ai paumé mes notes. Je sais ce que je vous raconte. Avec des Tunisiens, avec des Français qu'il a rencontrés là-bas, avec des Belges, bien sûr, qui étaient avec lui. Et puis aussi avec des Québécois. C'est pour ça que je suis content qu'il y ait nos Québécois, pour le moins, d'adoption ou bien natifs, qui sont là. Et donc, il va garder ça. Et ça va se voir dans son écriture, notamment dans son écriture en français. C'est ce que Paul a beaucoup écrit en Picard et en français. Et davantage en français sur la grande partie de sa vie. Mais il a commencé par le Picard. Et puis, après ses trois ans, donc sur 1966, il revient en Belgique. Il s'installe donc dans la sens de Jandou, dans le hameau de Fourcroix, dans la commune de Blandin. Tout ça, on est à tourner. C'est Blandin, donc son village d'adoption. Et il habite dans un hameau rural, avec un horizon rural qui lui importe beaucoup. Et là, il va fonder une famille. Il va être marié à Nicole Devraise. Je prononce à la française. Il y a deux œufs, enfin, il y a trois œufs en tout. Qui l'a connue parce qu'elle était animatrice à la Maison de la Culture de Tournay, qui est un lieu qu'il va fréquenter pendant des dizaines d'années. Donc, ils rencontrent Nicole Devraise. Ils auront deux enfants, Mathieu, qui est aujourd'hui événiste. Et puis, Laure, qui est historienne de l'art et qui est employée à la commune d'Éteint-Puis, qui est là aussi dans le Tournésie. Donc, deux enfants, deux beaux enfants, dite un de ses préfaciers. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Et puis, les années passent. On arrive à la fin des années 60, début des années 70. Et il y a une effervescence régionale, ou régionaliste, si on veut, même à cette époque-là, qui n'est pas que Picard, qui peut être Occitane, qui peut être, pour la partie française, qui peut être Bretonne, qui peut être Alsacienne, qui peut être Corse, qui peut être Basque. Mais en Belgique, elle est aussi Picard. Elle ne l'est pas encore tout à fait, bien qu'Éclitra, certains mouvements culturels apparaissent à ce moment-là. L'effervescence, elle est davantage tangible dans le Tournésie, et en Wallonie, et en pays gommés, donc dans la partie frontalière ardennaise entre l'Allemagne, le Luxembourg, la France et la Belgique. Et puis, donc, Paul, on ne va pas refaire l'histoire de ce mouvement régionaliste de cette époque-là, mais en Picardie belge, ils sont Picards. Quand je le dis, ce n'est pas une invention de ma part, ce n'est pas un abus de langage, les Belges du Tournésie sont Picards en 1975, en 1980, à l'époque où, personnellement, j'ai fait leur connaissance, mais où ils se revendiquent dans leurs écrits et dans leurs travaux, leurs publications à l'écrit ou à l'oral. Donc, ce mot n'est pas abusif. Et donc, dans les années 70, se crée un collectif qui s'appelle le Chat-Pic. Chat, comme vous dites de chat, que dites-vous de ça, ça et Pic pour Picard. Et donc, dedans se réunissent des jeunes, des jeunes de 20, 25, moins de 30 ans, pour la plupart, pas tous, parce qu'il y a Paul Maillot qui est plus âgé, qui sont chanteurs, qui sont diseurs, qui sont auteurs, qui sont poètes, qui sont musiciens, qui sont amateurs et amoureux de la Picardie. C'est comme ça qu'ils se définissent eux-mêmes. Et donc… Oui, oui. Comment ? J'ai oublié de retirer la clé. Ah oui, il faut retirer la clé. Il faut retirer la clé. Ah ben oui, mais comment ça se fait que tu entends le son ? Ah ben, parce que tu parles ! Donc, nos Picards belges se réunissent et font des soirées à tourner, des cabarets, qu'ils appellent des cabarets tournésiens, qui n'est pas le cabaret wallon tournésien. Le cabaret tournésien de l'époque, c'est un cabaret parallèle, un peu rebelle, qui s'appelle « La mauvaise herbe ». Je ne fais aucune allusion aux plantes aux cinq feuilles, mais c'est quand même une de leurs emblèmes de ralliement. Mais bon, je n'y étais pas présent. Je n'ai jamais participé à ces soirées. Hélas, je suis passé devant le cabaret de « La mauvaise herbe » qui était situé dans le bas de tournés, dans le centre-ville, une rue basse. Et là, se réunissent des gens dont on connaît encore le nom, comme Daniel Barbez, qu'on fréquente souvent, qui fréquente beaucoup la Côte-Picard, en particulier Crotoy, François Vendor, qui était chanteur, qui est devenu éditeur désormais, tout un tas de gens. Et Paul-André est là, avec d'autres gens dont les noms vont passer au fur et à mesure de la première demi-heure. Et donc là, on n'est pas à la maison de la culture de tournés, mais on va bientôt y arriver, puisque participe également dans ces soirées de « La mauvaise herbe » Paul Mailleux. Tout le monde s'appelle Paul, chez nous c'est plutôt Jacques, c'est Paul. Donc Paul Mailleux, qui lui est un peu plus âgé que ces gens-là, il a 10-15 ans de plus. Il a été très bien connu, Paul Mailleux, et il a été licencié de son précédent travail. Et donc, il va avoir, donc on est quand même dans les époques des années 70, des grandes vagues de chômage qui arrivent et de recyclage, on essaye de recaser des gens qui sont encore assez loin des années de la retraite. Et donc, il va se retrouver animateur à la maison de la culture de tournés, Paul Mailleux. Et il va encourager vivement tous ces jeunes qui s'intéressent au patrimoine local, notamment au patrimoine linguistique et à l'ensemble de la tradition, mais tradition dans le sens de la transmission, pas dans le sens du tout du maintien de choses anciennes, mais au contraire de la transmission du langage essentiellement, des énormes quantités de travaux pédagogiques qui sont produits à la fin des années 70 et tout au long des années 80. Et plus tard, pour vous situer, rejoindra cette équipe Bruno Delmotte, qui est toujours à la maison de la culture de tournés et qui donc prendra le relais de Paul Mailleux et maintiendra une activité culturelle, picarde et linguistique au sein de la maison de la culture. Donc, la maison de la culture de tournés, tournés, c'est une ville de 25-30 000 habitants. Enfin, l'entité, mais qui a une maison de la culture qui est aussi grande que celle d'Amiens. Et où il y a une télévision locale, nos télés, il y a énormément de choses. On n'est pas du tout dans une structure française. C'est très décentralisé, la Belgique, côté de la France. Et donc, il y a une volonté culturelle en Wallonie de donner des choses à la Wallonie sans que ce soit fait pour les Wallons. Donc, on le donne pour les Picards. Donc, il y a des volontés politiques aussi, qu'il se passe des choses à Tournés, à Mons et donc dans ce Héno-Belge. Et donc, la maison de la culture de Tournés va avoir un atelier Picard où Paul André sera un des acteurs majeurs avec Francis Couvreur, avec Paul Mailleux, que je disais tout à l'heure, avec Pascal Vanmour, qu'on va croiser, avec Jean-Pierre Hennebo. La plupart des gens dont je vous parle sont maintenant décédés. Mais on a eu la chance pour ceux de mon âge et puis qui traversaient le domaine Picard fréquemment de bien se rencontrer, de bien se connaître. Et puis, donc, il y a cet atelier Picard qui va monter des projets qui sont supportés d'un point de vue juridique par la maison de la culture avec des concours littéraires, des jeux littéraires, des conférences, des travaux pédagogiques, des éditions qui demeurent. Je suis entouré d'une quantité de bouquins, de disques, de choses comme ça. Et puis, il y a des choses que je ne peux pas présenter. Il y a des montages diapos, sonorisés, enfin, tout un tas de choses qui sont produits à cette époque-là par l'ensemble de ces gens qui se réunissent à l'atelier Picard. Et ensuite, il y aura la création de la section dialectale. Pour en revenir plus précisément à Paul André, en 1983, il signe, il est un des premiers signataires du manifeste pour la culture wallonne, donc pour des reconnaissances de culture régionale, des manifestes qui peuvent être supportés, bien sûr, par d'autres personnes, dont une des personnalités les plus connues est Jules Osbokarne, qui est décédé il y a peu de temps. Et donc, lui, pour le côté belge, wallon et de langue wallonne, juste à la limite du domaine linguistique entre wallon et Picard. Donc, Paul André est un proche, très proche, de très ami avec Paul Maillot, complice des fausses rivalités qui s'installent entre les deux poètes, au sens de la création et de l'écriture. Donc, Paul Maillot, lui, qui est décédé en 2005, donc quelques années avant Paul André, anime la section dialectale de la maison de la culture de Tournai, comme je vous l'ai déjà dit. Paul André est membre du conseil culturel de la maison de la culture, qui est dirigé par le conseil culturel, qui est dirigé par Audon Bouc. Donc, c'est là où sont présentés et défendus les projets collectifs. C'est souvent, c'est très rarement des projets individuels, ce sont souvent des projets collectifs, partagés par plusieurs auteurs, qui font éventuellement un travail d'écriture seul, mais un travail à l'édition, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, en groupe. Puisque, par exemple, viendra s'adjoindre dans ce groupe, un dessinateur, Serge Duaillon, connu sous le pseudonyme de Cerdu, qui va illustrer la quasi-totalité des ouvrages qui sont publiés, des travaux pédagogiques. Il y a vraiment énormément de choses. Il y a des gens qui viennent apporter simplement des notes de musique, des compositions. C'est le cas dans un disque comme ça, dans ce 45 tours. Bon, là, c'est des chansons plus traditionnelles, mais on a tout un tas de compositions, avec Miroulet, Pimperbol, des choses comme ça. Quand j'avais une vingtaine d'années et que j'ai découvert ça, c'était très, très impressionnant. Il y avait une effervescence amyénoise avec les Indiens Picard. Alors, à tourner, c'était beaucoup plus important. Et les liens se sont créés très rapidement entre le département de la Somme et puis le Hénobelge. Donc, je reviens toujours à Paul André, quand même. C'est le sujet du jour. C'est le personnage central. Il passera sa vie, son temps, entre enseigner, à tourner. Il sera donc prof de français. Il enseigne la littérature. Et puis, il vit d'utopie qu'il essaye de retranscrire dans ses poésies, au sens vraiment de l'invention, de la création. Et puis, il fait un petit peu d'élevage chez lui. Il écrit en français et en picard. Il aime sa région. Il aime les autres. Il aime Jean Gionneau. Il aime René Char et le travail manuel. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai repris ça dans une de ses préfaces. Et ses premiers textes en picard sont édictés à Bruxelles chez Louis Musin, dont le directeur de la publication, qui s'appelle Bequet, est l'auteur d'un livre. Un livre, le seul manifeste politique qui existe réellement, qui s'appelle « Retour à la grande Picardie ». Et pour les Français, ce livre est préfacé de Michel Jobert, qui avait été ministre de Giscard d'Estaing. C'est assez surprenant. C'est un livre qui est bien daté d'il y a une grosse cinquantaine d'années, qui est assez... Enfin, une petite, 50 ans, tout juste. Donc, c'est un livre assez particulier à découvrir. C'est, à ma connaissance, le seul manifeste politique qui n'a débouché sur pas grand-chose. Et ce retour à la grande Picardie, c'était ce qui correspond à l'actuelle région des Hauts-de-France, plus le Héno-Belge. C'est cette Picardie qui recouvre l'ensemble du domaine linguistique qui était le support d'un projet vague, mais un projet politique. Voilà. Alors, si ça vous intéresse de vous plonger un petit peu dans cette époque-là, d'une part, je vais vous passer des vidéos, mais je vous mettrai aussi dans la page de biographie de Paul-André un lien avec une retranscription que j'ai pu faire d'une conférence de Paul Mailleux qui avait été donnée à Saint-Henriquier en 1982 sur les débuts de l'atelier Picard. Donc, vous voyez, entre 1977, à peu près, et 1982, on est encore dans les débuts, mais ce sont des choses qui sont bien ancrées, de nombreuses publications, dont celle-ci, je vous la présente brièvement, de Paul-André, est la figure de proue. Je vais y revenir, bien sûr. Donc, ces publications sont déjà là, les travaux pédagogiques sont déjà là, et j'ai retranscrit la conférence qui n'avait pas été filmée à l'époque, c'était déjà administré, c'était un exploit. Et donc, je vous donnerai le lien, c'est accessible sur le site internet de Chelange. Et puis, on va ensemble regarder quelques extraits de vidéos dont je vous donne tout de suite l'origine. En fait, il y a 38 ans, à peu près, il y avait eu un festival culturel au lycée d'Abbeville, et j'étais chargé de... Bon, j'étais en service civil à ce moment-là, et j'étais chargé de donner la partie Picard de ce festival culturel. Donc, en 1986, au printemps. Et puis, j'avais fait venir l'ensemble des Belges qui voulaient bien donner une soirée. Donc, il y avait Paul-André qui était là, et puis, les organisateurs, entre autres, la Maison pour tous d'Abbeville, avaient filmé cette soirée. Donc, les films sont ce qu'ils sont. C'est de la VHS, ça a près de 40 ans d'âge, mais ça mérite d'exister. Comme ça, on verra Paul-André en train de dire ses textes. Paul-André n'était pas présent. Il y avait Cerdu qui était là, qui dessine dans le fond. Il y avait Bruno Delmotte, dont c'était une des premières apparitions, qui était jeune et timide. Il y avait Pascal Van de Moor qui chantait, Daniel Barbès qui chantait, vous l'entendrez. Et puis, il y avait également Jean-Marie Kachdanski, dont j'ai fait la connaissance ce soir-là. C'était au lycée d'Abbeville. Alors, avant de passer là-dessus, je vais vous montrer en partage d'écran, voilà, une petite image que vous aurez dans le document. C'est, en fait, Paul-André en Tunisie, lors de ses trois années, entre 1963 et 1966, donc avec un cheval en Tunisie. Vous aurez ce document-là tout à l'heure, ou plus tard. Voilà. Avant d'entrer dans, je vais vous parler de sa bibliographie maintenant, je voudrais vous dire que je n'ai pas tout relu, parce que c'est énorme, la production de Paul, et là, je n'ai pas pu tout relire. Et puis, c'est trop, quand on lit des textes comme ça, comment l'esprit finit par... Ce sont des choses qui sont à distiller, et ce ne sont pas des choses à... On ne se gaffe pas de la poésie de Paul-André. Il n'a pas écrit que de la poésie, au sens du rythme ou de la rime. Il a écrit de la prose aussi, il a écrit du théâtre. Mais je dis toujours la poésie, parce que pour moi, c'est un poète au sens étymologique. C'est vraiment le créateur, l'inventeur. Le renouveau du Picard tournésien arrive vers 1963 avec Géolibrec. C'est Géolibrec qui est un poète, déjà très reconnu de langue française, et puis originaire de tournée. Il n'a jamais écrit sur sa ville de naissance. Et il y revient en 1963, à partir de 1963. Et il est épaulé... Enfin, il est épaulé, il n'est épaulé par personne. Il n'a besoin de personne pour être épaulé. Mais en tout cas, il a des échos, et en particulier grâce à Pierre Garnier, par chez nous, et puis avec Équitra. Mais il est publié, et il donne un souffle poétique, je dirais classique, mais au bon sens du terme, pas quelque chose d'enfermé, à une langue, le Picard, qui ne s'est jamais exprimé comme ça, qui était une langue du rire, du cabaret, de la marionnette, de... du bien-vivre, mais qui n'était pas une langue de l'esprit, de la lecture, et à tourner. Et puis, Jolly Break, te donne, amorce ça, et à la... Donc, entre 1963 et 1970, les années passent vite. Et puis, c'est sur ce mouvement-là qu'arrivent le Chapic et tous les gens dont je vous ai parlé, et arrive Paul Mailleux, arrive Paul André, dans un ordre non chronologique, et puis reprennent cette écriture-là, et Paul André, s'exprime, vous allez l'apprécier, j'espère, s'exprime d'une manière nouvelle dans une langue qui a maintenant le droit de s'écrire et de se rimer, de se rythmer. Et pour certains, ils participent à une Ducasse, qui a lieu d'ailleurs à la Pentecôte, si je ne me trompe pas, sur le Mont Saint-Aubert, qui est une colline à l'entrée de... juste à l'entrée de Tournée. Et en haut du Mont Saint-Aubert, il y a des tombes, dont celle de Géolibrette, et donc c'est un lieu où on se rassemble en Belgique pour... enfin Belgique, dans le sud de la Belgique, pour déclamer des poèmes ou bien se retrouver. Et donc, c'est un moment de rendez-vous. Et donc, c'est important de se situer dans le temps par rapport à ça. Il n'y a pas la même continuité, par exemple, qu'on pourrait dire à Amiens entre la fin du XIXe siècle et puis les années 70, dans le domaine du théâtre et de la marionnette, par exemple. C'est assez différent et c'est très novateur. Et c'était une claque, et ça l'est encore, d'ailleurs, parce que là, à relire tout ce que j'ai relu, je ressens la claque... Alors, c'est une claque comme un grand vent au bord de la mer. Je vois qu'il y a Pascal qui est sur un fond d'écran de... Je pense que c'est caillou sur mer, comme ça, parce que c'est une toute petite vignette. Donc là, on est au bord de la mer, on reçoit un grand souffle de piquard. Et ce souffle piquard belge a beaucoup fait, beaucoup, beaucoup fait pour l'écriture contemporaine dans les années 80 et celles qui ont suivi en Picardie administrative de l'époque. J'insiste, parce que c'est vraiment des gens qu'il faut rencontrer dans leur écriture puisqu'ils ne sont plus là aujourd'hui. Alors, j'en arrive à la biographie de Paul André. Ça commence en 1978 avec l'écriture d'une pièce de théâtre dont voici le premier tirage. Alors, vous voyez, ça n'a rien de prétentieux. Ce sont quelques feuilles agrafées. c'est sa pièce de théâtre « Un noir fond ». Noir comme la couleur, bien sûr, et « fond », c'est la top. Et ce recueil sera, enfin, ce texte sera réimprimé quelques années plus tard, en 1991, par, donc, d'ailleurs, avec une mise en page de Daniel Barbès, pardon, de Daniel Barbès. et donc là, on a une image ainsi de suite. Cette pièce de théâtre, c'est aussi une écriture extrêmement nouvelle dans le théâtre. On n'est plus dans le dialogue, on est dans un monologue avec des personnages absents, des personnages en voix off, des personnages dont l'un, la femme du sancier qui est là, donc du cultivateur, il est veuf. sa femme, il s'adresse à un portrait. La mise en scène est de Paul André, la mise en espace, plus exactement. Il va y avoir d'autres personnages qui peuvent intervenir, mais qui ne sont pas physiquement présents. Et donc, il y a à la fois une part de dialogue avec l'au-delà, de pensée, mais aussi de prise de conseil et de mémoire qui s'exercent sur cette terre où le personnage central va avoir la difficulté d'avoir cultivé cette terre, d'y avoir vraiment mis son socle de charrue, d'y avoir vécu avec sa femme, d'y avoir élevé sa famille, mais sa famille ne va pas reprendre la terre. Donc, il y a vraiment l'exode rural, on est à la fin des années 70, il y a vraiment quelque chose qui est en train de disparaître et en particulier parce qu'une autoroute va venir préempter cette terre pour faire passer une bande de béton. Les autoroutes belges et en particulier dans la région tournée sont en béton. Et c'est une lutte au sens vraiment des luttes comme celle du Larzac à ce moment-là, c'est une lutte qui est menée par des collectifs auxquels Paul André est sensible, il est sensible au thème de l'écologie, d'écologie politique, il est sensible au thème de la ruralité et il y a un collectif qui existe dont il a peut-être fait partie, j'en sais rien, mais qui le soutient à travers cette pièce de théâtre qui a été jouée de nombreuses fois et en particulier à Saint-Riquet. Alors l'autoroute a fait l'objet d'une chanson qui s'appelle A8, c'est l'autoroute A8, dans la Somme on a l'autoroute A16, nous on double tout, donc ils ont l'autoroute A8, A8 mais non, A8 mais non, c'est à la belge, et donc là dans la pièce de théâtre c'est pas l'A8, c'est la B9, mais on a vite compris que c'était pas une vitamine, que c'est simplement une manière de détourner le propos pour en accentuer la force, voilà. Donc cette pièce, je vous ai bien amorcée, on va se la garder pour la fin, donc on essaiera, je vais essayer de ne pas être trop bavard. Donc ça c'est sa première écriture, sa première publication et puis dans la même foulée, mais son écriture est parallèle, dans la même foulée arrive le retour qui est publié par la section dialecte et tradition locale de la maison de la culture de Tournai, il est illustré par l'auteur et ce sont des poèmes qui sont présentés de manière, alors j'ai plein de petits marque-pages dedans, voilà, qui sont présentés comme ça, dans une typographie et avec des illustrations qui sont des linogravures, je veux moi-même pratiquer cette activité-là quand j'étais jeune et donc voilà, donc il y a différents textes et puis voilà, donc les textes peuvent être extrêmement brefs, ils sont incisifs, le vocabulaire est très Picard, il y a un petit lexique qui permet vraiment de s'y retrouver, on va regarder plusieurs textes de Ravluc qui aident à des ouvrages fondamentaux, absolument introuvables de la littérature Picard, c'est bien dommage, mais j'aimerais bien que l'ensemble des œuvres Picard de Paul André soient réunies dans un volume, ça mérite une pléiade. Donc ça s'appelle Ravluc et là c'est un mot Picard de partout, Ravluc, j'en parlais récemment encore avec Marc Monsigny qui avait paumé son exemplaire, je lui en ai fait une photocopie, enfin voilà. Et donc il y a un travail important qui transparaît dans cet ouvrage et d'autres livres sont publiés à la même époque, au début des années 80 par la Maison de la Culture dont Paul Mailleux, Francis Couvreur, etc. Et puis donc ça c'est vraiment son recueil central en Picard. Ensuite il va y avoir un travail pédagogique qui s'appelle Firmin, il fait que être, donc il va à l'école Buissonnière, des dessins de Cerdu, c'est un conte pédagogique mis en image avec montage diapo, bande son, enfin c'est un travail assez complet qui a été utilisé en milieu scolaire dans le Tournésie dans les années 80. Il y a AG, donc les AG ce sont les pièces de la maison, ceux qu'on connaît et qui est suivie de mot à mot, donc c'est ce petit, c'est pas très épais, c'est pas la quantité qui fait la qualité. Attention, les Belges ils ont toutes les astuces et donc les pages ne sont pas agrafées, donc je fais très attention. Donc là on a les AG, en fait ça correspond aux bornes du monde, le monde dans lequel j'évolue, le jeu étant Paul-André. Le monde de Paul-André ce sont les AG, suivi de mot à mot, jeu de mots, si je puis dire, puisque ce sont les mots mois par mois, donc il y a 12 textes, 12 mois, et voilà, donc son calendrier si vous voulez, mais avec un jeu de mots. Et puis, donc la plupart, quasiment la totalité, pas la totalité absolument, mais la grande majorité des publications de Paul-André ont fait l'objet de prix de littérature. AG, c'est un grand prix de poésie dialectale à Namur, mot à mot, c'est un prix de littérature à tourner. Je vous ai mis les détails, parce que c'en est parfois, même, on a l'impression de dire, mais ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible. En 1995, arrivera ce livre qui s'appelle C'est en français, mais qui possède en fait une partie picarde qui s'appelle Chez, et chaque texte commence par Chez, cela est. Et donc, c'est un prétexte à l'écriture. Et puis, il y a chez Paul-André aussi, donc ce travail en collaboration au sens étymologique, à travailler ensemble, qui l'amène soit à inviter dans son village de Blandin les autres auteurs, et là, c'est en 1982 à Blandin, il invite les autres auteurs et il va dire des textes, donc ces textes sont reliés de manière tout à fait simple, mais sont remis au public avec donc des publications en picarde, c'est qu'en picarde ce que je vous dis là pour l'instant. Il y aura une anthologie de la section délectale en 1984 qui s'appelle Parlage, il y a plusieurs éditions de Parlage, le firme FQED, c'est Parlage en 1982, là c'est Parlage en 1984 avec Paul André qui est là encore une fois de plus la figure de proue, voilà, donc les mises en page sont celles d'une époque où l'ordinateur n'était pas encore disponible, donc on a ça, vous voyez, c'est mon exemplaire personnel, j'en ai fait quelques usages, depuis 40 ans, je l'ai feuilleté quelques fois. Il y aura une publication de textes à dire avec tous les gens que j'ai cités, là pour l'instant ils sont dedans avec différents textes qui sont parmi les plus connus parce que les plus souvent dits, ils ne sont pas forcément les meilleurs, ça c'est que chacun a le goût de soi, pour moi ils sont tous très bons, je ne peux pas les hiérarchiser, mais voilà, donc on retrouve différents auteurs du Tournez-y, dans Pascal Van Gogh, Jean-Pierre Hennebo, Paul André, Paul Mailleux, les dessins de Cerdu, voilà, et puis il y a des merci à tous ceux qui donnent un coup de main, c'est assez impressionnant de voir vraiment l'équipe qui, c'est plusieurs dizaines de personnes, 20, 30 personnes, c'est assez impressionnant, et puis on aura ici, donc là c'est un petit peu plus récent, 1994, un atelier d'écriture, Paul Mailleux était un animateur d'atelier d'écriture dans une association, après qu'il ait été en reprêt, l'association s'appelle Scribande, la bande qui écrit, qui écrivait beaucoup en français, mais qui écrivait, qui provoquait des ateliers d'écriture de temps en temps, en Picard, j'ai participé à certains de ces ateliers, et là ils avaient pris comme prétexte, Mijemba, j'aime bien, je chéris, et donc chaque texte commence par Mijemba, et donc là il y a les textes de Paul André qui sont dedans, ceux de Paul Maillot aussi, ceux de Bruno Delmotte, etc. Donc on a un travail d'une soirée qui a débouché sur une écriture très concrète. Paul André a été, par ses poésies, a été mis en musique par des chanteurs, dont Daniel Barbès que j'ai déjà cité et qu'on entendra plusieurs fois par Daniel Barbès, par Jean-Pierre Dussoulier qui avait créé un groupe qui s'appelait Jean Chabot-Béton, et puis plus récemment ça a été enregistré, alors Barbès c'est sur CD, c'est édité sur CD, il doit encore en avoir Daniel, et puis Dietrich, c'est son nom, c'est Judd Dietrich et puis Annick Faniel qui ont enregistré Sid Sarro, un des premiers poèmes de Paul André dans leurs 33 tours en 2009. Donc c'est un auteur qui inspire aussi qui inspire par son amitié mais qui inspire aussi par les textes qu'il nous a laissés. Et puis, il y a une écriture en français et donc là, j'ai beaucoup insisté sur l'écriture en français, en piquant, mais l'écriture en français, c'est la face la plus visible de l'iceberg. Alors, si je reprends dans l'ordre chronologique, il y a son premier bouquin à Paul que je n'ai jamais pu trouver, il s'appelle Du pays alzan, dont on entend parler très souvent et systématiquement, qui est de la fin des années 70, 1977. Et puis, dedans, il y a un poème et donc là, c'est une anthologie qui s'appelle Je parle d'un pays devant et moi, ça m'a toujours impressionné, c'est que c'est une anthologie des poètes donc du nord de la France. C'est un belge qui a écrit ce vers Je parle d'un pays devant et ce belge, c'est Paul André et il a une petite page dedans mais il a la couverture et je trouve que c'est vraiment la force la force de Paul André c'est de dire en cinq mots je parle d'un pays devant voilà, six mots si vous voulez voilà, il parle et il rassemble en fin de compte ce qui nous unit tous dans le nord de la France sur la bande côtière c'est le vent et c'est vrai que c'est tout simple les mots sont simples mais la juxtaposition de parler de pays et de vent c'est Paul André parler dans ses livres il ne met pas quand ça vient de lui il ne met pas avant propos il met avant dire c'est le dire qui est important chez Paul André c'est pareil en français c'est pareil en Picard il parle d'un pays le pays dans lequel on est né le pays c'est le village c'est la terre c'est la langue et le vent c'est ce qui nous unit c'est l'immatériel et c'est ce côté très poétique très imagé très abstrait mais très concret le vent on le prend dans la figure je vous le disais tout à l'heure on le prend dans la figure il est là et pourtant il est déjà parti et c'est ces moments fugaces qu'il essaye de retenir dans ses propos qu'il soit français ou qu'il soit Picard et son premier recueil qui m'avait ébloui c'est Il est permis de rêver c'est un recueil de nouvelles encore publié chez Musin à Bruxelles celui de la grande Picardie je passe très vite sinon on y passe on y passe la nuit et Olivier perd son train de différents ouvrages qui sont publiés comme celui-ci au déjeuner sur l'herbe et donc ça c'est François Vendort qui a édité ça ça c'est son dernier bouquin enfin son dernier texte rédigé mais qu'il n'a pas vu c'est l'ouvrage posthume L'homme au tricorne un ensemble de nouvelles en fait de compte qui ne fait qu'un seul texte il s'appelle un récit et puis il a eu la chance de voir avant sa disparition la publication au seuil donc ça sont des livres qui sont tout à fait vendus dans toutes les librairies donc des contes des sages du désert et des contes des sages au fil de l'eau donc celui-là il a eu le temps de voir ce livre-là et donc là vous voyez le désert ça nous ramène à la Tunisie le fil de l'eau ça nous ramène à l'esco donc au pays de plat au plat pays picar et nuyer et donc ces textes-là sont des textes assez éblouissants on les lit sans savoir que ça a été écrit par quelqu'un à qui on a on a serré la main ou avec qui on a partagé une bière et on se dit mais c'est un grand livre et bien oui c'était Paul André est un grand auteur vraiment un grand auteur et je vous donnerai donc l'ensemble de la bibliographie que j'ai pu retracer et puis vous vous pourrez piocher dedans pour ceux qui ont un peu de difficulté parce que je sais que ça existe avec le picard tournésien vous pourrez peut-être vous tourner vers le français mais tournez-vous vers le picard parce que son picard en particulier vu de la somme est très accessible c'est un picard mais quand le picard quand la langue est naturelle j'ai déjà dû le dire 20 fois depuis le temps qu'on se rencontre quand la langue est naturelle elle est accessible partout et c'est pas les 170 kilomètres qui nous séparent d'ici à tourner qui posent problème c'est un il n'y a pas d'obstacle à ce niveau là et puis généralement les mots les moins courants sont bien expliqués voilà donc je jette un coup d'oeil ah sans les cabines du Tréport d'accord c'est pas grave les galets sont juste un peu plus gros c'est pas un problème je vais vous je vais vous lire alors j'ai fait un effort de montage de vidéo mais pour pour qu'on rentre dans l'ambiance je vais vous lire du tournésien je ne possède pas l'accent tournésien les diphtongues je ne possède pas les subtilités du tournésien mais on fera comme si on fera comme si et puis je vous allez tout de suite voir le texte donc extrait de Rave Luc qui s'appelle Sitzaro donc Si tu savais donc de Paul André Sitzaro que chez Ruth qui d'isole au verrier Sitzaro que chez Lan qui d'isole Saint-Sier Sitzaro que chez Cras qui d'isole Bernatier le Bernatier c'est le faux soyeur c'est celui qui le vie-dangeur le vie-dangeur je savais que je me tromperais le vie-dangeur Sitzaro que chez Cras qui d'isole Bernatier Sitzaro que chez Kho qui d'isole Maréchaux le maréchal Ferrand Sitzaro que chez Bas qui d'isole Gardénier Sitzaro que chez O qui d'isole Couvreau Sitzaro que chez Faux qui d'isole Roquetier le Roquetier c'est le carrier qui travaille dans la roche et qui fait donc ses usines de cailloux et donc de béton propre à la région de Tournée Sitzaro que chez Faux qui d'isole le Roquetier Sitzaro que chez Biette qui d'isole le maître d'école Sitzaro que chez Biot qui d'isole la fin je pense que c'est un texte qui se suffit à lui-même la disposition physique des vers avec leur position sur la page c'est celle j'ai vraiment fait les copies du livre pour que ça vous soit le plus fidèle à la volonté de Paul avec toujours le titre qui est mis en bas de la page je vais vous le remettre d'ailleurs à l'écran avec le titre qui est là comme ça en bas donc qui n'écrase pas le texte et puis une présentation avec là une petite pause pour laisser la chute sachant que je vous le répète il était donc enseignant et donc avec un vocabulaire vous l'avez vu somme toute assez simple les matières le toucher et puis le métier qui vient derrière et une réalité qu'on peut chacun partager à un moment ou à un je vais alors là je vais vous passer ça va être un article une gymnastique donc je vous partage déjà l'écran voilà et là il y a Amon-Louis qui est du même recueil Louis c'est le prénom c'est Louise Louis et Amon-Louis il y a un gardin grand comme un pain vire comme la vie d'Amon-Louis le dessin est de Paul André c'est Paul fait partie avec Paul Maillot des ne soyez pas frustrés ça va revenir mais il fait partie de ces gens qui ont abordé des thèmes le thème du sentiment et du sentiment amoureux de manière très alors frontal pas au sens pornographique du tout du terme mais frontal dans le sens où les sentiments ne sont pas cachés ils sont dits ce ne sont pas des allusions ce sont des sentiments qui sont profonds qui sont exprimés et la la volonté première c'est d'exprimer le sentiment et la volonté seconde c'est de montrer que le picard peut parler de ça aussi il n'est pas fait que pour rire il n'est pas fait que pour pleurer il est aussi fait pour aimer et c'est pas la manière la plus simple de décliner la langue que de parler de ses sentiments intimes et notamment ceux de l'amour et de s'adresser peut-être la femme de Paul ne s'apprenomme pas Louise donc c'est peut-être quand même il y a peut-être une petite distance qui est mise avec le prénom mais après tout Louise ça peut être notre amoureuse à chacun d'entre nous donc c'est pour être général et alors pour revoir à mon Louis on va attention là c'est parti un peu vite il faut que je trouve l'affaire donc là je vais mettre ça comme ça et donc je vais essayer de garder l'image pour partager ça avec vous voilà et vous me faites signe si Olivier tu me fais signe si ça passe bien et que vous pouvez canter avec nous et je compte sur l'équipe pour canter parce que je ne la connais pas tout le temps alors je vais vous apprendre le refrain c'est facile c'est amant Luis à mon Luis à mon Luis à mon Luis à mon louis 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 il y a un gardin grand comme un pain fier comme la vie d'à mon louis à mon louis il y a un gardin grand comme un pain fier comme la vie d'à mon louis à 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 mon louis il y a tout un tas de gens qui étaient là et donc voilà il y avait donc dans cet auditorium un moment de communion qui passait comme ça au sens simple on va juste regarder le texte ensemble vous l'aurez je vais vous je vais vous passer tout ce que je vous raconte comme d'habitude donc à mon louis il y a un gardin grand comme un pain fier comme elle vide à mon louis là aussi on est avec Paul André là on a le jardin on a le pain on a la réalité on n'est pas dans un monde virtuel à mon louis il y a un ruchot un ruisseau avec de l'eau fraîque comme les mains fraîque comme les mains les mains de louis voilà fraîche fraîche c'est humide je le rappelle en picard à mon louis il y a un cartin tout plein de meux meurtres tout plein de gros pounes dans mon louis alors les meux meurtres ce sont les catimurons ce sont les mûres le fruit et puis les pounes ce sont les pommes donc là on est à l'automne Paul André était né à l'automne était né à la saison des meux meurtres et des pounes à mon louis il y a un CU un sureau qui traîne au vin qui cœur perdu après louis donc le sureau voilà l'image du vent qui revient à mon louis il y a un grand lit tout plein de bajottes et de cul trogno chez le paradis d'à mon louis et là il faut il faut oser dire ça en 1900 écrire ça en 1977 78 chez Louise chez mon amoureuse il y a un lit plein de baisers et de cul trogno donc des cul tromblé des cabrioles voilà et c'est le paradis d'à mon louis les choses sont sont écrites avec avec sensibilité avec des mots picard et avec des sentiments qui dont chacun de nous fait son fait son gras et c'est voilà c'est c'est un résumé que je galvaude en quelques secondes de la poésie produite par par Paul André je continue j'essaye d'accélérer parce que je vois qu'il va bientôt être déjà il nous reste une grosse demi-heure je savais que je pourrais pas dire tout je le savais je le savais j'avais prévu j'avais prévu que ce serait frustrant toujours dans Ravluc le texte s'appelle Rasibus donc quand on a tout mis à ras Rasibus quand t'auras copé tout le zéhir quand t'auras bétonné tous les qumins quand t'auras planifié tous les plouefs quand t'auras hormoné les affants quand t'auras ragali tous les crêtes quand t'auras pulvérisé la vie tu ne meurras d'un grand pays tout noué elle grand pays rasibus d'où qu'il n'ara purin ponclava seule grande antenne télévision qui gersille dans le hache rasibus couper les haïures c'est couper les haies bétonner les chemins on est en Belgique je vous l'ai déjà dit dix fois planifier tous les plouefs les pluies les pluies hormonner les enfants ragali égaliser toutes les crêtes toutes les collines pulvériser la vie tu ne meurras tu resteras seul dans un grand pays tout noué tout neuf le grand pays rasibus d'où qu'il n'y aura plus rien sauf là-bas à une grande antenne de télévision qui grésille qui voilà qui fait du bruit dans les nuages je trouve ces textes écrits il y a plus de 50 ans d'une actualité incomparable dans un autre recueil donc le recueil mot à mot je vous ai choisi puisque lequel vais-je prendre j'ai pris celui du mois de mai je dis comme ça c'est pas moi qui choisi c'est Paul les cloques qui sonnent pour baptême mis sur le parrain à le candel et tous les jeunes et de Mauvière et de Mouchon et de Vierfriand et de Tanc et de Roche et de Bruand qui berle qui berle dans le nid de Pâle au bain dans le nid d'Yau il faut ouvrir les vingtaine des vies il faut ouvrir les vingtaine des vies voilà donc la faune qui du printemps qui bruit donc qui arrive le baptême c'est la naissance dans la vie si on veut faire l'allusion donc il en est lui le parrain et donc on va rencontrer les Mauviards sont les merles les mouchons les petits oiseaux les moineaux les Vierfriand les Bruands Verts ou Jaunes ça dépend les Guernouilles les Tanches les Roches les Gardons les Roches les Gardons et les Bruands alors là des Hantons douchés des Ourlans voilà qui berdent donc qui vagissent qui berdellent qui brouissent dans leur nid de paille ou dans leur nid d'eau selon que ce sont des oiseaux ou des Poissons couverts les Vingtelles d'Elevis ouvrons les ventes les ventaux les vannes de la vie et l'ensemble de cette poésie donc ce texte il faut que vous relisiez tranquillement sagement en en cherchant l'ensemble des images qui peuvent résonner en vous par rapport au texte de de Paul un texte donc je vais vous passer l'image déjà et puis après on va regarder les vidéos je vais vous l'expliquer puis vous l'écouterez vous l'expliquer commenter ça s'appelle El Grant Manil vous avez là en bas le personnage qui est debout devant avec toujours ces gros stylos au feutre dans la main et devant ce qu'il appelle en bon picard un paperboard un tableau de papier donc Serge du Hayon Serdu il y a quelques paquets d'années maintenant et c'est lui qui a dessiné cité d'ichy et parle comme ichy qui est devenu un autocollant qui est devenu un slogan pour bah pour le picard en particulier le picard du heno belge ici vous avez un tout petit dessin derrière le personnage c'est la pierre bruneau qui est à Olin là où habite Serge et puis ici vous avez une vue de Paul Mailleux c'est pour ça que j'ai choisi cette photo là il y a Paul Mailleux qui est là et puis là je crois que c'est Colette mais j'en suis pas certain Colette de Gilles voilà El Grant Manil la vie qui dit son homme et je n'ai jamais faut qu'une grande manille et tu bats les cartes et tu copes et tu les donnes et après ça y est t'as de jeu t'as de l'atout au bas t'es une dame mais t'es jeu quand même et tu garches une asperchie et tu ramasses une dame par là au bas t'es le pire elle faut au tri elle faut être vrai les cartes y quittent et dessus de tapis les joues à coeur les joues à pic à mon dessus de gambetti par derrière et de pli t'as repréfé de faire Catio Belmout et Evelyn Albert mets nous les pattes donc maintenant je vous ai donc il y a une allégorie entre la comment le la le jeu de cartes le coeur le pic les dames qu'on ramasse ou bien qu'on perd qu'on gaspille un as qu'on qu'on gaspille plus facilement qu'on ne le gagne et puis la vie qui revient alors vous allez écouter maintenant Paul partant du principe que les joueurs avec sa présentation son introduction mais le truc qui se lance j'ai pas le temps partant du principe que les joueurs de carte sont les plus grands philosophes sont les plus grands philosophes du monde c'est bien connu j'ai écrit donc ce tout petit texte qui s'intitule une grande manille en français je suppose que vous avez compris la grande manille la vie la vie qui dit homme ce n'est jamais faut qu'une grande manille faites pas les cartes faites que les donnes et après essayez pas de jeu pas de jeu pas de la toux ou ben t'es pas mais de jeu quand même gaspille la nasse partie ramasse une dame par là ou ben t'es pas pas le faut se prie pas le faut se prie les cartes piètes tout de suite les joueurs les joueurs en plus un monde c'est bien et qui par l'air de plus s'approche des cas sur le monde et là à deux et nous les pas on se revoit là c'est bon alors on va refaire le même exercice mais à l'envers cette fois ci Je vais vous passer la vidéo d'abord et puis après vous allez l'écouter et puis après vous aurez alors… hop 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 « Dvera, Dvera, à nos autres deux, on remettra un grand camp de blé, d'avene et de soile. « Dvera, au mi-temps du camp, un laissera une petite guéquière, une petite guise d'herbe pour nous autres deux, jusqu'à n'ira dormir un sâme qu'en ce que chassera là-haut, et que les nuits y sont quéotes. Dvera, tout autour, les gens y pourront venir coyer les blés, les soiles et les avenes à l'eunesse. « Dvera, le camp, il sera à terre tous. Dvera, un sera tout petit, pas d'où les étoiles, un sera tout grand, pas d'où le tiers, un sain craintra l'un d'un l'autre, et à nous autres deux, avec eux autres, les avenes et les soiles autour, un raviquera le soleil. Dvera. » Maintenant, je vais vous présenter le texte. « Dvera, tu verras. » C'est pas calqué sur Nougaro. Donc, c'est toujours dans Rave Luc. « Dvera, à nous autres deux, un mettra un grand camp de blé d'avene et de soile. » Donc, vous pourrez voir le vocabulaire en dessous. L'avene, c'est comme chez nous, c'est l'avoine, le soile, c'est le soile, c'est le seigle. « Il y aura du gonne, du jaune, la couleur jaune, tout par tiers, et du bleu, tout par au-dessus. » Donc, le sol sera jaune et le ciel sera bleu. « Et vera. » « Au mi-temps du camp, un lèchera une petite guéquière, une jachère, une petite guisdière pour nous autres deux. » Voilà. Donc, on va se garder notre petit coin bien privé à nous. « Jusqu'à n'ira dormir ensemble, quand ce sera là-haut, là-haut, c'est la moisson, et que les nuits sont côtes, donc les nuits sont chaudes. » Donc, on ira dormir tous les deux dans notre petit coin d'herbe folle à la belle étoile. « Et vera. » « Tout autour, les gens, ils pourront venir cueiller les blés, les soiles et les avenes à l'aunesse. » Donc, tout le monde aura la liberté de venir moissonner. « Et le camp, il sera à terre tous. » On est dans des formes d'utopie, j'ai déjà prononcé ce mot. « Et vera. » « Un sera tout petit, pas de sous les étoiles, donc on sera minuscule sous les étoiles. » « Un sera tout grand, part sera le tiers, donc on sera grand sur la terre. » « Un s'incraquera l'un d'un l'autre, et à nous autres deux. » « Avec elles autres, elles avènent et les soiles autour. » « Un raviquera le soleil. » « On ressuscitera le soleil. » « Là encore, il y a la notion d'amour qui est dite subliminalement, mais qui est dite, pour ma perception en tout cas, avec beaucoup de talent. » « Vous aurez cette page-là. » « Il y a un texte assez important, en longueur, que Paul dédicace à sa rivière. » « La rivière qui, dans la Somme, c'est la Somme, mais dans le Hainos, c'est l'Esco. » « Il y a un long texte, vous l'aurez aussi, avec tous les noms de villages, mais prenez-le, lisez-le, avec beaucoup de... » « Sachez que c'est sur les villages que l'Esco passe, et il va y avoir ce parcours lent, à la vitesse d'une péniche, avec une écluse. » « Il y a ces images-là qui sont dans le texte et qui sont rythmées par les noms de villages. » « L'aurez, c'est vraiment un long texte. » « Dans Ravlux, c'est un texte qui fait quatre pages. » « Je vous l'ai rassemblé sur une seule. » « J'ai un peu gaspillé la mise en page, mais on ne peut pas tout préserver. » « On n'est pas dans l'édition, là. » « Je veux juste vous mettre en appétit. » « Dans un autre recueil, dans Parlâche, je vais vous partager ça. » Eh bien, justement, dans Parlâche, Paul-André se fait, entre guillemets, militant de la langue, des langues. N'oubliez pas qu'il a vécu aussi au Maghreb, qu'il a traversé la France, la Belgique, et qu'il était proche des Québécois. Donc, toutes ces langues sont là derrière. « Il faut déloyer les parlâches. » « Déloyer, loyer, c'est les relier. » « Il faut déloyer les parlâches. » « On est tous des petits colas, we the to die. » « Un petit colas, c'est bien sûr, c'est le prénom Nicolas. » « Mais c'est un colas, c'est un... » « Comment il met ça ? » « Un minab, oui. » « C'est un pauvre gars. » « On est des soumis. » « On est tous des petits colas, we the to die, prêts à dételer devant les grands. » « Dételer, c'est arrêter le travail, devant les gros, devant les puissants. » « Des petits maillers, lo, ah oui, amen. » « Des petits breyous, des petits bruants, des petits brinca, des petits brouteux de bablut. » « Il faut desserrer nos busillages, nos langues, nos bras et nos gammes. » « Il faut chercher une drâche et d'un vie. » « Sinon, un va s'éclir. » « Sinon, on va se démembrer. » « Et s'éclir, c'est se dessécher. » « C'est le baril corneille qui a passé tout un printemps, tout un été sans cidre. » « Et il faut l'orneiller parce que ça éclit. » « Mon grand-père faisait ça à l'automne aussi pour ne pas se dessécher. » « Ne pas baisser les bras devant les puissants. » « Et notre petite langue, c'est les langues qui parlent, ce ne sont pas forcément les gens. » « Nos petits langages n'ont rien de petit. » « Mais il faut simplement desserrer nos busillages, libérer nos pensées, nos langues, nos bras, nos jambes. » Il faut se mettre un peu à l'ouvrage pour que l'ensemble de nos désirs puissent se réaliser éventuellement, comme il le dit, avec un peu de rage, en tout cas avec beaucoup d'envie. Ce n'est pas son seul texte sur la langue, mais j'ai trouvé que celui-là était un de ses plus puissants. Je vous ai parlé de l'exercice d'atelier d'écriture proposé par Paul Mailleux. Dans Mijemba, je vais vous lire le premier texte et puis vous découvrirez le deuxième. Je vous ai mis une présentation de la couverture du livre et puis une photo de Paul en train de lire un de ses derniers ouvrages en français. « Mijemba. Mijemba dormir. Est-ce que je suis somniaque ? » Je suis insomniaque, mais je suis somniaque. Est-ce que je suis somniaque ? « Ah, le plégie de s'élever dès la nuit, être déquant dans la cuisine, érelequer un fond de casserole et après être sermé dans le lit en accoutant 30 chanqueurs moins 20, un busillant à tous les pauvres gens qui dotent d'aller ouvrir. » « J'aime bien dormir, je suis insomniaque. » « Ah, quel plaisir de s'élever la nuit, de descendre à la cuisine et de lécher le fond de la casserole, et puis après de se recoucher en écoutant le 35 heures du matin, 5 heures moins 20, et en pensant à tous ces pauvres gens qui doivent aller travailler. » Ce sont des ateliers d'écriture, donc il y a un côté de spontanéité dans l'écriture, il y a un côté d'immédiateté, tout ça, pour y avoir partisé, c'est très bien. C'était en temps mesuré, quand je suis allé, ça se passait à Olin, on n'avait pas le temps de réfléchir, il fallait tout de suite, là, il n'y a pas l'angoisse de la page blanche, sinon on ne rentre pas dans la pièce. Et donc, on ne sait pas quel sujet va être tiré, et puis à partir de là, il faut se montrer quand même à peu près à la hauteur, ou si ce n'est de sa réputation, au moins à la hauteur de son voisin. Donc, voilà, et la spontanéité provoque ces petites, ces toutes petites provocations, et puis ces petits plaisirs, mais mi-j'aime-bas, c'est un petit plaisir. Un autre texte sur la pluie, qui est un thème qui revient souvent chez Paul, voilà. C'est dans son recueil dont vous avez la couverture, qui est en français, mais c'est dans la partie Picard, ça s'appelle C, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc chaque texte commence par chez. Le texte initial est écrit en Picard, le texte en français, ce qui n'est pas le cas de la première partie du bouquin. Chez le pouef, plus douche qu'une berche. Elle pouef qui clouche, pas de zélic-ma, et les gardins, drôchi, drôla, dans l'herbe. Elle pouef qui qu'est dans les beaux, dans les faux, elle zalo, à plein t'y veux, comme une chère loute dans le jade. Elle pouef qui qu'est, qui cante, et dessus l'inglum, du monde. Elle pouef qui berle, qui bafielle, qui berdielle, esclapée de ramins vrants, s'imbusant à l'belle. Elle pouef à tank, à branque, dans les cours des plaris, dans les fondacs et des plaques. Je l'ouef à Massou, je l'ouef à Braillou, je l'ouef à Maguette, je l'ouef à Puisette, à Caterpièche, à Arondiel, dans les rompures du ciel. Je l'ouef à Shongsou. Il faut que je fasse ça. Je l'ouef à Shongsou, je l'ouef à Shinsou, raluvé remtière, bué m'éboué, érindé à Noé, je suis qui revient à Noé. On va le regarder en français, la pouef, c'est la pluie, plus douche qu'une berce, plus douche qu'une berce, le fait de bercer un enfant, la pluie donc qui est très douce, la pluie qui clouche, qui glousse, sur les qumins et les gardins, drochis, donc par ici, par là, d'un hierbe dans l'herbe. Elle pouef qui quait, dans les bois, les faux, les hêtres, c'est le faï également, c'est vraiment l'étymologie du être, le phago, ça vient de là, phagus en latin, elzalo, les sols, aplativo, donc là, c'est un mot très tournésien, aplativo, c'est la satiété, c'est vraiment en grande quantité, jusqu'à plus soif, comme un shirloud dans le jatte, donc comme un café quotidien, un café familial dans la jatte, donc dans la tasse, dans le massacre, on dit, les plus précieux. Elle pouef qui quait, qui quait, qui quait, donc elle tombe, qui quait, qui quait, et dessus l'inglum du monde, sur l'enclume du monde, donc c'est là où ça résonne. Elle pouef qui berle, donc qui crie, qui bafiel, baflier, c'est bavé, qui berdiel, qui bredouille, ou qui parle abondamment, est-ce qu'appeler dramaturance, donc la pluie qui raconte, en fait, son grand chapelet de souvenirs, et abusiant à la lune, à l'belle. Là aussi, c'est très belge, c'est très fréquent, chez les Belges, la lune, c'est toujours elle belle. Elle pouef à tank, à branque, donc là, pour l'assonance entre l'étanche, les poissons, et les branches, qui sont au-dessus de la rivière, ou de l'étang, dans les cours des prairies, les cours, c'est les cours chauds, c'est les mots picards qu'on a par chez moi, donc le grond, les courcheux, le tablier, des fonds d'ac, et donc là, c'est un mot aussi tournésien, les ornières, et des plaques, les étangs. Je dois faire un massou, je dois faire un brailleux, je dois faire un maguette, je dois faire un puiser, donc à épuiser. Donc massou, c'est des canards, brailloux, c'est ceux qui pleurent, les géniaires, c'est ça, et maguette, comme un peu partout, et épuisette. Donc quand on va à la pêche, et qu'il pleut, c'est assez amusant, d'aller à la pêche quand il pleut, la terre, le sol, le pays, prend une odeur particulière, très minérale. À quatre herpes pièges, les quatre herpes pièges, ce sont les orvées, alors je ne sais pas pourquoi ils s'appellent comme ça, mais ne me demandez pas. Et puis, ce ne sont pas des serpents, ce sont des faux serpents, ce sont des lézards, les lézards sans panne. À rondiel, les hirondelles, dans les rompures du ciel, donc le ciel, quand il rompt, entre l'orage et puis les beaux temps. « Pouèf à chong-sou, pouèf à chinsou, stingsou, sans sou, laveur et me tiers, laver ma terre, buer les biais, mes bouées, donc laver, buer, c'est aussi laver, c'est faire la buée, c'est faire la lessive, mes bouées, ce sont les bœufs, donc il y a vraiment des assonances, des jeux de mots, et rindé à Noé, bien sûr, le père de toutes les pluies, rindé à Noé, qui revient à Noé. Je pense avoir le temps comme ça, c'est bien, j'ai fait vraiment vite, pour vous passer, vous passer, vous présenter, des extraits du noirfond dont je vous parlais au tout début, donc cette pièce de théâtre de Paul, donc sur le fond, donc de la solitude, du veuvage, et puis de la perte de la terre, du territoire, du terroir, parce qu'une autoroute va traverser. Donc le texte, je vous l'ai dit, est issu de la présentation qui en a été faite dans ce recueil-là, et donc je vais vous partager les extraits, c'est des très brefs extraits que j'ai choisis. Le noirfond, donc la top, mais c'est l'homme du terroir, c'est celui qui a travaillé la terre. Un plein de dents, un grand de couture, on sait que taire, d'elle tire un oeuf, elle pubio cantio de soile, d'être blé, d'avane, d'être trane, d'être parchi, d'elle tire forte comme du fien de coulomb, noirete comme du jus de goc, on sait que taire, un grand de couture, un plein de dents. Voilà, donc je vous commente ce passage-là. Bon, pile dedans, la grande plaine, onze hectares, de la terre en oeuf, le pubio, le pubio, je lis le picard, c'est le traduit en même temps, le plus beau, comment, le plus bel étalage de seigle, de blé, d'avoine, et de trèfle de par chez nous, de la terre forte comme du brin, du fien de coulomb, des étrons de coulomb, de pigeon, noire comme du jus de gog, du jus de la noix, le brun noix, le noyer, des gocs, onze hectares, la grande plaine, en plein dans le mille. Elle bourguemette, les députés, elle province, elle ministre, terre tous, ils a votre bain dit, tous chez un blavé, qui n'avont une âne de danger, elle vieux fournier, qui vise au catio belmout, avec tous chez discours, font que des matérie, elle n'a que de la politique, au-dessus de tout ça, et est mis comme un nique doule, à me faire du mauvais sang, pour onze hectares. Et après-mille, après-mille, pas d'enfants, pas de neveux, font que des cousins issus germains, qui n'ont jamais touché un goriot, et l'État qui râle les pots de chuc, tout seul tir, tout seul tir, un tiré par-dessous, trop mettez de béton, avec les camions et les carrettes, simonisées pour d'aller à la mer. Je ne s'arrône, je ne s'arrône. Le bourguemette, donc c'est le maire de la commune, le bourgmestre, les députés, la province, donc là, c'est les élus de la province, le ministre, tous, ils avaient bien dit, tous ces prétentieux, qu'il n'y avait pas de danger. Et le vieux fournier, donc ça, c'est un voisin, qui faisait, c'est une expression très tournésienne, tu l'as déjà entendu tout à l'heure, qui fait des beaux gestes, qui fait des ramages, qui fait des courbettes, avec tous les discours, ce ne sont que des mensonges, des matéries. Elle n'a que de politique, que de tout ça, et donc la politique, la politique, la politique arde, qui nage au-dessus de tout ça. Et moi, comme une andouille, un ickdouille, à me faire du maudressant, pourquoi ? Pour 11 hectares. Et après mi, donc après moi, qu'est-ce qui restera après moi ? Je n'ai pas d'enfant, pas de neveu, rien que des cousins issus germains, donc des cousins germains, qui n'ont jamais touché un goriot, donc un porc, et l'État, qui aura les pots de chucs, l'État qui aura les bénéfices. Les pots de chucs, ce sont les légumineuses, qui vont pousser là, mais donc c'est l'État qui en aura le bénéfice. Toute cette terre, cette terre, cette belle terre dont il a parlé précédemment, toute cette belle terre, enterrée par-dessous, en dessous de 3 mètres de béton, on est bien dans le tournaisier, avec les camions et les caramètres, les carrettes simonisées. Alors simonisées, je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc je me suis adressé à Bruno Delmotte pour savoir s'il n'y avait pas eu un ministre qui s'appelait Simon et tout ça, non pas du tout. En fait, c'est passé au Polish, c'est une marque de Polish qui devait s'appeler Simon, quelque chose comme ça, et donc les carrettes simonisées, c'est les carrettes, les voitures qui brillent. Donc on fait miller sa voiture pour aller à la mer le dimanche, c'est ce que ça signifie. C'est la même chose en français en Picard. Bruno m'a dit, ce n'est pas un mot Picard, c'est un mot qui était très connu, qui est très compris chez eux. Je ne saurais pas, je ne pourrais pas, savoir, c'est pouvoir, dans le Nord et en Belgique. Je ne pourrais pas, je ne pourrais pas, je ne supporterais pas. Et donc là arrive un employé de ce qu'on appellerait chez nous, de la DDE, qui vient essayer de proposer au fermier Cochteux, qui donc va être exproprié, d'accepter. Allons, soyez raisonnables, monsieur Cochteux. Vous verrez, l'indemnisation, ça paye bien, vous verrez. Il arrive avec un attaché-caise, il a vraiment tout, du fonctionnaire servile. « Je ne suis nain, monsieur Cochteux, je ne suis rien, font qu'il y a une guise des tiers qui groulent devant le ramé. Non, en fait, c'est une noire fronte. Et toi, je le ferai tout ce que je veux. Et pour me faire déhuter de me trop, tu peux tout dire quand tu es malbrouc. « Ecoute, je sais bien que j'ai un petit qui fait le trait de plume au mi-temps de la grande couture. Mais tu vas-tu en aller là-bas, comme je dis, et tu diras à tes maîtres et que je suis nain, je suis nain, cacoule. Et que s'il vote et que je batille, eh ben, je vais battiller. Et je n'ai rien à perdre. Fond que chez Viezry. Allez, au revoir. » je ne suis plus, monsieur Cochteux. Je ne suis rien. Rien. Juste, un guise c'est-à-dire un petit bout de terre qui groule, qui fait la mou devant la rimée qui est devant la gelée blanche. Non, je suis le noir fond. Je suis donc, je suis ce que je suis, c'est-à-dire le titre de la pièce jusque-là, c'était monsieur Cochteux. Mon trou, je le fais où je voudrais, où je veux, où je désire. Et pour me faire sortir de mon trou, déhuter de Saint-Trouvres, tu peux toujours chanter Malbrook. Tu peux chanter sur l'air de Malbrook, 120 ans guerre. Écoute, je sais bien que ce n'est pas toi qui fais le trait de plume au mi-temps de la grande plaine qui trace l'autoroute. Mais tu vas retourner là-bas, comme je t'ai dit, et tu diras à tes maîtres, à tes patrons, que je ne suis pas un cacoule, que je ne suis pas quelqu'un à se laisser faire et que s'ils veulent que je me bagarre, eh bien, je vais me bagarrer. Je n'ai rien à perdre sauf les vieilleries. Voilà. Donc, sauf ma mémoire et mon temps passé et la mémoire du travail avec ma femme. Allez, à revoir. Je suis content d'avoir eu le temps de vous lire et expliquer ce passage-là. Donc, ça s'inscrit bien. Ça peut toujours s'inscrire dans les histoires de grandes bassines ou de méga bassines ou je ne sais pas quoi ou d'autres choses d'aujourd'hui. Mais dans cette époque-là, de la fin des années 70, où il y a eu des expropriations ici pour un barrage de retenue d'eau ailleurs pour une autoroute et un peu partout pour des raisons majeures d'aménagement du territoire, en l'occurrence. Donc, il y a quelque chose qui correspond à mon sens encore aujourd'hui quand j'aborde Amiens et que je vois l'ensemble et quand je sors d'abri et quand je vois l'ensemble des plaines que j'ai connues en pépinières, que j'ai connues en terres à betteraves, en terres à blé, en terres à légumes, des terres extrêmement riches. Le sans terre, c'est sanatera, c'est les terres saines dont le nom est pluriséculaire. Et que je vois que tout ça est transformé par des zones de transport, des zones de frais, des zones bétonisées. Mais je me dis mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos gamins ? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos gamins comme terre pour qu'ils puissent avoir des produits de la terre, des produits simples, des produits sains et des produits d'ici pour ailleurs éventuellement, mais qu'on puisse avoir des terres qui soient cultivées, cultivables et qu'on transforme en zone de béton ou de goudron et qui contribuent en plus à accélérer le cours de l'eau et à accélérer aussi donc à accélérer le fait que nos nappes phréatiques ne se ressourcent pas. Tout ça, c'est un tout. C'était, il y a plus de 50 ans, ça s'était déjà dit comment Paul André n'était pas un membre du GIEC, mais il a peut-être entendu les discours des années 70, début des années 70, ça n'a rien changé au problème, c'est des choses qui peuvent être désespérantes à but d'un certain point, mais on a, on a, on pouvait prévoir, si je veux reprendre les mots d'un président de la République, on pouvait prévoir. Alors, avant de, ah non, 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 donc je vais vous partager du son avec donc la voix de Paul, pas de Paul, le texte de Paul André, mais la voix de Daniel Barbès qui chante un texte qui s'appelle Albraconne et en fait, c'est l'école buissonnière, en fait, c'est pas l'école, c'est aller braconner au moment de l'école, voilà, et vous allez pouvoir en l'entendre, il n'y a pas d'image, que rire berdane à les hors-chaînes à pied des cœurs à Coutoune, pour aller à deux dans les trains naines et boire le bière qu'à d'un s'garlue, ravauder dans les camps, raviser les agaches, cacher des trop de fous en péquets après l'orage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai dans les tasses des marronnes dans les poches de mon pantalon le picard c'est le nôtre à nous tous de où qu'on soit et donc ce texte Al Bracon le texte d'origine s'appelle Que rire berdin donc courir très vite et donc les braconniers c'est quelque chose d'important à tourner jusqu'à l'arrivée du traité de Maastricht et puis l'ouverture des frontières ils ont même fait une fête du braconnage juste un dernier braconnage avant l'ouverture des frontières ils ont organisé ça à la maison de la culture de tournée sous l'égide de Bruno Delmotte des côtés c'est important quand même parce que le tabac n'a pas le même tarif des deux côtés c'était surtout ça mais pas seulement voilà donc c'est voilà et j'aime bien la mise en musique par par Daniel Barbès parce que il y a ta la ta ta la c'est à dire que vraiment on a le temps de se promener c'est pas simplement trafiquer braconner c'est aussi respirer l'air d'un 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 paysage qu'on 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 vole dans lequel on fraude mais dans lequel on puise beaucoup de j'imagine beaucoup de plaisir j'ai jamais beaucoup braconné dans ma vie je sais pas je sais pas c'est pas dans mon tempérament mais voilà écoutez je suis très heureux d'avoir pu boucler ce dans le temps qui m'était imparti et puis vous faire partager tous ces textes hormis celui sur l'esco parce qu'il est vraiment long mais vous l'apprécierez par vous même je vais vous passer ces fichiers ces fichiers textes et puis vraiment j'ai vraiment l'espoir très très profond au fond de mon coeur de vous avoir donné le goût d'aller puiser dans l'oeuvre de de Paul André qu'elle soit picarde qu'elle soit française elle quand elle est en français elle parle pas forcément de la picardie elle peut parler c'est assez universel mais quand elle est picarde elle ne parle pas toujours de la picardie non plus elle parle aussi de choses universelles qui sont pas exactement les mêmes mais les mots sont toujours aussi aussi sincères aussi aussi proches de nous et aussi bien mis en relief les uns par rapport aux autres que je reste et pourtant je vous assure ça fait quand même depuis 1979-80 ça fait quand même un paquet d'années j'en suis pas encore lassé de l'oeuvre de Paul André et donc je suis très heureux d'avoir pu partager avec vous aujourd'hui il y a quelques questions on a peut-être une minute ou deux les quatre pierres sur l'orvé l'orvé étant un lézard tu as des moignons un peu comme les moignons chez les phoques la zoologie décrit bien que l'orvé n'est pas un serpent pas de problème j'en ai dans mon jardin ça fait 30 ans que j'ai pas mis un produit sanitaire il y a des orvées qui se promènent là et qui se font bouffer c'est ça c'est super je suis hérissant ils se font croquer mais pas par ma tondeuse à gazon t'inquiète pas je vous redonne le rendez-vous pour ceux ou celles qui n'étaient pas là au début donc la prochaine fois on se verra le 22 juin c'est ouvert si vous avez envie que je vous parle d'auteur ou de texte peut-être je ne vais peut-être pas faire un auteur je ferai peut-être des textes choisis je ne sais pas encore franchement je ne sais pas je ne sais pas mais on verra on verra il faut se plonger dedans j'ai pris du plaisir depuis un mois à relire tout ce que je vous ai présenté et un peu plus pour choisir Olivier on peut annoncer pour samedi pour ceux qui peuvent venir à bien samedi matin et bien allons-y donc samedi matin conférence sur Louis Servat par Akli Assal d'Ali Surnois qui sera accompagné de lecture de textes de Jean-Luc qui sera présent des textes de Louis Servat par Jean-Luc pas de Jean-Luc de Louis Servat par Jean-Luc et de chansons de Marc Monsigny il ne chante pas que Paul-André ah non non et même de Louis Servat lui-même qui sera incarné en costume d'époque par André Clétis donc c'est à 10h30 au théâtre de chez Cabotan à Amiens et l'entrée est gratuite donc ça c'est le prochain rendez-vous il y en aura d'autres je sais que Julie Auger qui est la professeure canadienne québécoise sera avec nous début juin elle sera à Abville le vendredi 9 je dis ça de mémoire et puis tu seras à Valenciennes précédemment Julie donc on a hâte de te recevoir et on fera une séance des picardisants à Abville le vendredi 9 après-midi on partagera notre séance mensuelle mais avec notre membre d'honneur que tu es finalement la joie de pouvoir retourner en Picard oui d'ailleurs on a noué le meilleur retour tu sais que tu restes après mon petit détour dans le Périgord et en Belgique oui tu as le droit tu as le droit un petit détour non mais voilà donc il y a une actualité Picard que l'agence diffuse donc il n'y a pas vous y êtes probablement abonné aux listes de diffusion de l'agence donc il n'y a vraiment pas une semaine où il ne se passe rien du tout les picardisants se retrouveront aussi le 9 au soir à Mianney pour des lectures théâtrales où on lira des sketchs des scénettes et pas que des choses du Vimeux Pontieux mais aussi du Simons et l'Inde d'Ariel donc l'éclectisme prévaut et puis c'est la qualité de la langue qui est au-dessus de tous les critères de choix de sélection ça c'est je crois que c'est quelque chose qui prédomine j'étais content de vous emmener en Belgique de vous emmener chez Paul André de vous faire partager cette vidéo qui a 37 ans et voilà je ne suis pas voilà j'en étais le conservateur je n'en suis pas le réalisateur mais j'en assume les défauts et surtout la qualité une bonne je n'en suis pas